Le Grand Journal, Steve Nadjar. Radio-J. Bonjour à toutes et à tous, c'est Shavuatov, ravi de vous retrouver dans Le Grand Journal. Nous sommes ensemble pendant une heure en direct. Une émission à suivre sur Radio-J.fr et sur notre application gratuite. Nous sommes le lundi 24 avril. Radio-J, il est 14h. Au sommaire cet après-midi, l'édito politique d'Alexis Lacroix, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, à 14h35, la semaine israélienne du politologue Ilan Greisamer. Une émission à suivre également en vidéo sur les pages Facebook et Twitter de Radio-J. Tout de suite, les infos avec Alexandra Sinigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. A la lune de l'actualité en Israël, d'abord Alexandra, la crainte de tension autour de la cérémonie demain du Diom Azikaron. La journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens morts au combat et des victimes du terrorisme débutera ce soir avec une minute de sirène dans tout le pays. À 20h, une minute de silence. Le déroulé de cette journée avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Et les Israéliens se recueilleront à l'unisson à la mémoire des 24 213 soldats tombés au combat durant les guerres d'Israël et des 4 255 victimes du terrorisme. Ensuite, débutera sur l'esplanade du bureau occidental à Jérusalem la cérémonie d'ouverture de ces commémorations en présence du président de l'État, il sera Kertzok, du chef d'État-major, le général Ertia Lévy, et pour la première fois du ministre de la défense afghalante. Demain, à 11h, une seconde sirène du souvenir de deux minutes, cette fois retentira et ensuite débuteront dans les cimetières militaires du pays. Les cérémonies du souvenir, on estime que ce sont près d'un million d'Israéliens qui se rendront jusqu'à mardi soir dans ces cimetières militaires. Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Mais cette année, néanmoins, les clivages de la société israélienne risquent Alessandra de se refléter dans cette journée de commémoration. Plusieurs membres de la Knesset ont annulé leur participation aux cérémonies et à la demande des familles endeuillées en raison des protestations contre la réforme judiciaire et afin de ne pas subir les tensions qui agitent la société israélienne. C'est le cas du ministre du Logement et de la construction, Yitzhak Golkoff, de celui de l'éducation, Chaim Bitton, du Parti Chasse ou encore du ministre de la Diplomatie Nationale, Galit Distel Adbarian du Likoud. Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a lui refusé ces demandes. Selon lui, les ministres et les membres de la Knesset représentent l'État et leur présence a une valeur symbolique. Les familles endeuillées se sont particulièrement opposées à la venue du ministre de la Sécurité Nationale, Itamar Bengvir, aux six cimetières militaires de Bercheva, qu'elles estiment être un individu raciste. C'est à noter que des Palestiniens pourront également participer à une cérémonie du Yobati Karon. 150 Palestiniens de Judée Samarie assisteront à une cérémonie entre Israéliens et Palestiniens. C'est ce soir au parc Ayarkon de Tel Aviv, décision hier de la Cour suprême israélienne. Et c'est dans ce contexte de vive opposition à la réforme judiciaire que le chef du gouvernement israélien, Benyamin Netanyahou, poursuit sa tentative d'apaisement. Le premier ministre israélien a refusé de participer à un rassemblement d'électeurs de droite favorable à la réforme. Un rassemblement d'un million de personnes qui est prévu à Jérusalem jeudi dans le but de démontrer un vaste soutien public au plan de réforme si controversé. Le chef du gouvernement a déclaré ne pas s'y rendre pour des raisons de sécurité mais certains de ses proches auraient déclaré qu'ils ne voulaient pas que la manifestation devienne un rassemblement de soutien à son leadership. Des pourparlers avec des partis ultra-orthodoxes seraient néanmoins en cours pour convaincre les communautés raridies de participer à cette manifestation. Au chapitre sécuritaire maintenant, le Mont du Temple réouvre aux visiteurs juifs après la fermeture pendant le Ramadan. Le Mont du Temple sera à nouveau ouvert aux visiteurs juifs de dimanche à jeudi de 7h à 11h30 et de 13h30 à 14h30. De grands groupes de visiteurs sont attendus sur le site mercredi pour Yom Hatzmaout. Le ministre de la Sécurité Nationale Itamar Benvir a appelé les Israéliens à braver les interdits à visiter le Mont du Temple aujourd'hui, le jour de l'indépendance et tous les jours, c'est ce qu'il a déclaré. Réaliser le lien juif avec le lieu et profiter de l'activité policière intense et dévouée pour la sécurité et la protection des pèlerins au Mont du Temple contre les ennemis d'Israël, a-t-il dit. Par ailleurs, 16 Palestiniens suspectés de préparer des attentats en Israël ont été arrêtés cette nuit. C'était lors d'un nouveau raid de Tzahal en Judée-Samarique. Dans le reste de l'actualité israélienne, Tzahal a frappé une position militaire près de la frontière entre la Syrie et Israël. L'armée israélienne a bombardé un site dans le sud de la Syrie, juste de l'autre côté de la frontière, sur les hauteurs du Golan, près de la ville druse de Khader. La position qui a été visée serait utilisée par le groupe terroriste Hezbollah soutenue par l'Iran. L'attaque dont Israël ne fait évidemment pas état n'a fait aucune victime. Vous êtes sur Radio-J en direct, merci d'être avec nous dans le Grand Journal. On enchaîne maintenant avec l'actualité en France et une commémoration aujourd'hui, celle du génocide arménien perpétré par l'Empire Ottoman. Plus d'un million et demi d'Arméniens ont été massacrés en 1915. La cérémonie aura lieu à partir de 18h à Paris, place du Canada. Elle sera suivie d'une manifestation pour l'Arménie, annonce le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Ce dernier correspond à l'actuel Okaraba, une zone au cœur des tensions avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Paris condamne d'ailleurs le poste de contrôle installé hier par Bakou à l'entrée du couloir de Lachine. Il s'agit de l'unique route reliant la province du Okaraba disputée entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. L'actualité politique maintenant et la réforme des retraites. La colère des manifestants continue de gronder après avoir annoncé des coupures de courant à Roland-Garros et au festival de Cannes. La CGT critique maintenant l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis des syndicats. Selon la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, Emmanuel Macron fait les choses dans le mauvais ordre en appelant les syndicats à la discussion après avoir promulgué la réforme des retraites. Elle parle même de manque de confiance. Vous y retournerez quand ? Vous irez quand ? Vous accepterez quand l'invitation ? C'est des échanges que nous aurons en intersyndical pour prendre les décisions ensemble. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de perspective. Vous avez dit qu'il y a besoin d'un délai de décence, c'est aussi le mot de Laurent Berger. C'est quoi un délai de décence ? Nous, ça n'a jamais été nos termes. Ce qui est sûr, c'est que... C'est quoi, vous, votre terme ? Nous, notre terme, c'est que tant qu'on ne retire pas cette réforme, on aura du mal à retrouver des relations La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur BFM TV. Et du côté du gouvernement, on recherche toujours l'apaisement et on reconnaît même désormais des erreurs de stratégie dans cette crise des retraites. Invité de France 2, Gérard Darmanin estime qu'Emmanuel Macron n'a peut-être pas été assez présent sur la réforme des retraites. C'est normal, quand on est élu directement par les Français, de pouvoir, peut-être encore plus ce qu'il n'a fait jusqu'à présent, expliquer où il veut mener la France, où il veut mener les Français et créer ainsi le débat démocratique. Peut-être qu'il n'a pas été assez présent, justement. Vous trouvez, vous, qu'il n'a pas été assez présent ? Oui, je pense que le président de la République, au lendemain des élections, des élections présidentielles et puis sans doute pendant cette période particulière de la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement difficile, personne n'en dit ce qu'on vient, aurait pu davantage parler, il le dit lui-même. C'est une très bonne chose que désormais, il le fasse. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur France 2, un discours en droite ligne de celui d'Emmanuel Macron qui a estimé, dans une interview au Parisien hier, qu'il aurait peut-être dû plus se mouiller. Dans l'actualité internationale, maintenant, aux Etats-Unis, début du procès pour la peine de mort d'un homme accusé d'avoir tué 11 personnes à la synagogue de Pittsburgh, c'était en 2018. La sélection du jury commence aujourd'hui, alors que les procureurs demandent la peine la plus sévère pour le chauffeur de camion, Robert Bowers, pour l'attaque antisémite la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis. Ce chauffeur de camion est accusé d'avoir rabattu 11 fidèles juifs. S'il est reconnu coupable, l'homme de 50 ans pourrait être condamné à mort. Il a proposé de plaider coupable en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, mais les procureurs fédéraux l'ont refusé. Ses avocats ont également déclaré récemment qu'il souffrait de schizophrénie. Merci beaucoup Alexandra, on vous retrouvera à 14h30 pour le rappel des titres. C'est l'heure maintenant d'ouvrir le carrefour politique de ce grand journal. Ghislain Delandé ce matin, l'invité de Christophe Barbier dans le morning de Radio-J, ce professeur de management à l'ESCP, analyse dans un nouveau livre l'usage des chiffres en matière de politique publique. On l'écoute. La gouvernance par le chiffre, vous donnez page 76 à travers des auteurs l'exemple de l'URSS, effondré parce que les chiffres du Gosplan étaient tellement loin de la réalité que ça a fini par craquer. La gouvernance par le chiffre, c'est un mal qui ronge notre gouvernance privée et publique ? Oui, alors, on va dire aussi du bien du chiffre parce qu'ils nous permettent de résoudre toutes sortes de difficultés, d'attribuer des mérites, des résultats, de trancher un certain nombre de questions politiques dans l'organisation. Mais il est vrai que depuis quelques années, et ça, c'est grâce à un chercheur en droit qui s'appelle Alain Supiot, qui est professeur au Collège de France, qui a mis le doigt sur ce qu'il a appelé la gouvernance par les nombres. C'est-à-dire, au fond, l'idée que le mode de l'être d'aujourd'hui, c'est la calculabilité. Aristote en dénombrait une dizaine, il y avait la qualité, il y avait le lieu, il y avait la relation. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le chiffre. Or, ce dont on peut s'apercevoir, si on analyse cela d'un peu plus près, c'est plusieurs choses. D'abord, ce qui compte n'est pas forcément facile à compter. Il y a des choses qui sont faciles à compter et qui ne comptent pas vraiment. La solidarité au travail, le fait d'avoir la solidarité entre les êtres. La bonne ambiance. La bonne ambiance. Ce que j'appelle l'affectio-societatis. Ça, c'est difficile à quantifier. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la loi de Campbell. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met en place un instrument quantitatif, on le détourne. On s'amuse à le détourner. On ne dit pas 79 que pour compter le nombre de malades dans une salle d'attente d'hôpital, les infirmiers ont laissé les malades dans l'ambulance. On améliore les statistiques. Christophe Barbecue, vous retrouverez dès demain à 7h45 dans le morning avec l'ambassadeur d'Israël en France, Reim Waxman, à suivre l'édito politique. Radio-G. Moi, président de la République, qui le démissionne, c'est de la poudre de perlimpain. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. L'ambassadeur Waxman qui sera avec Christophe Barbecue non pas mardi, mais mercredi. La chronique politique maintenant à suivre en vidéo sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Merci de nous retrouver comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on revient avec vous sur l'interview d'Emmanuel Macron accordée aux Parisiens, le chef de l'État. Il revient notamment sur le futur projet de loi du gouvernement sur l'immigration. Un projet global, un projet unique qui sera probablement un autre marqueur du second quinquennat Macron et un projet pour lequel l'exécutif va devoir chercher des majorités à gauche comme à droite. Vous avez très bien résumé l'enjeu. Si vous voulez, nous avons une France qui est très majoritairement, très majoritairement, droite et gauche confondue en réalité, en faveur d'un retour du régalien. Ce qu'on appelle le régalien, vous savez, chez les politologues, c'est tout ce qui concerne justement les prérogatives centrales de l'État, notamment bien sûr le maintien ou le rétablissement de la sûreté, de la sécurité comme on dit aujourd'hui quand celle-ci fait défaut. Et donc cette loi sur l'immigration, qu'on le veuille ou non, s'inscrit dans le cadre de la tentative qui va être celle de cet exécutif, d'Emmanuel Macron, de ceux avec qui il va travailler pendant ce quinquennat tumultueux, de rétablir progressivement un petit peu d'ordre en France. Non pas que le pays soit complètement en désordre, mais en tout cas, là encore, nous parlons souvent dans les perceptions d'une grande majorité de Français, il y a des atteintes aux biens et aux personnes qui sont devenues quotidiennes et insupportables. Et d'ailleurs, c'est corroboré, j'ouvre une parenthèse, après on revient au projet de loi lui-même, c'est corroboré par les études des plus grands criminologues. On pense à Alain Boer, qu'est-ce qu'il a montré que depuis quelques années en France, notamment en 2019, vous avez une explosion des attaques au couteau. Or, les attaques à l'arme blanche ont une signification particulière, elles sont souvent l'un des symptômes justement d'une sorte de vitalité particulière de la criminalité. Donc tout ça n'est pas... Et donc vous faites là un lien, le gouvernement fait un lien entre cette criminalité ascendante et l'immigration non contrôlée. Le lien est indirect, naturellement, mais il y a le sentiment, si vous voulez, qu'une immigration non maîtrisée, une présence importante de clandestins sur les territoires français qui ne font pas l'objet de contrôles ou de reconduites, favorisent, est un terreau favorable au développement de l'insécurité et de la délinquance. Vous voyez, le lien est indirect, ça ne veut pas dire que tous les immigrés, naturellement. D'ailleurs, Emmanuel Macron est très nuancé sur ce thème-là. Donc, ce projet de loi qui a été porté... Vous voyez peut-être Emmanuel Macron dans le Parisien, le débat est souvent caricatural, la France est une terre d'immigration. Depuis des siècles, l'intégration n'a jamais été facile, surtout dans une société qui perd du muscle parce qu'elle se désindustrialise. Oui, mais c'est très bien expliqué. Là, pour le coup, on a la quintessence de ce que j'ai appelé depuis plusieurs années et je ne récuse pas le terme, une forme de... Sur ce terrain-là, sur le terrain de la sécurité et du rapport à l'immigration et plus largement même à l'intégration, ce que j'ai appelé le tournant valsiste du macronisme. Il date en gros de l'épisode des Gilets jaunes, d'après l'épisode des Gilets jaunes. Il s'est largement réapproprié, notamment sous l'influence de Jean-Pierre Chevènement, les idéaux d'une gauche, on va dire, jacobine et sécuritaire qui ne transige pas sur tout cela. Donc, effectivement, ce projet de loi, aujourd'hui porté par Gérald Darmanin, par Olivier Dussopt, a vocation à s'adresser à ces très larges parties de Français qui ne sont pas des extrémistes mais qui veulent que le pays retrouve un petit peu de sécurité qu'il a perdu. Ça, c'est vraiment... C'est un thème qui peut faire consensus aujourd'hui. Alors... Malgré son côté assez explosif, malgré tout. Vous avez absolument raison. Vous mettez, comme d'habitude, le doigt sur l'essentiel. Au-delà du processus d'adoption législative, il y aura, de toute façon, un challenge. Pourquoi ? Car nous avons une droite devenue très sécuritaire qui va donc penser que le texte tel qu'il est, c'est un texte unique finalement, ce n'est pas un texte saucissonné ou subdivisé en plusieurs textes comme il le pensait au début. On peut imaginer que la droite va... Et le Rassemblement National vont estimer que le texte ne va pas assez loin. Notamment, parce qu'au fond, il y a deux mesures principales, si vous voulez. Il y a des mesures pour faciliter et accélérer les expulsions des étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public, parmi eux... C'est le versant de droite, on va dire, du projet. Alors, si vous voulez, voilà, exactement, nous sommes en pleine Macronie, c'est-à-dire, nous sommes dans une recherche d'équilibre pour le meilleur et pour le pire. je ne juge pas, je décris. Et de l'autre, vous avez des mesures, on va dire, qui sont plutôt des marqueurs progressistes, si vous employez des grands mots, de régularisation pour un certain nombre de travailleurs sans papier dans les secteurs en tension, c'est un secteur qu'on a besoin de main-d'oeuvre. Donc ça, c'est plutôt, si vous voulez, un marqueur qui est compatible avec la frange social-démocrate ou social-libérale de la Macronie, dont nous parlons parfois et qui, par parenthèse, nous allons y venir, n'avait pas voulu de Catherine Vautrin comme première ministre. C'est une parenthèse, mais on va y venir. Dans ce cas, Alexis, pourquoi, finalement, Emmanuel Macron a changé de stratégie et on avait évoqué un texte saucissonné avec, à chaque fois, un objectif de viser tel ou tel groupe parlementaire, pourquoi revenir à un texte unique ? Je n'ai pas la science infuse sur ce domaine-là. Un chroniqueur, un excellent chroniqueur comme notre confrère David Rovodalone pourrait vous le dire avec plus de certitude ayant des contacts directs avec la Macronie. Il faudra ton mercredi, donc. Bon, non, mais mon hypothèse est la suivante. Comme nous sommes dans une situation de faiblesse politique de la Macronie qui n'ont pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, pourquoi prendre le risque de devoir faire adopter en pièces détachées, si vous voulez, un texte déjà difficile à faire adopter, à donc d'avoir séance successive d'adoption sur des morceaux de texte en pièces détachées, on va vers l'obstruction beaucoup plus facilement si on fait ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma lecture. Vous voyez ? Donc, je pense qu'un texte unitaire qui sera évidemment très équilibré, très pondéré comme sait le faire le président de la République a d'une certaine manière quand même plus de chances de faire consensus dans une société française. On n'y reviendra jamais assez ou peut-être hormis la frange extrémiste de la NUPES, mais tout le monde veut du retour à l'ordre républicain et tout le monde sait que ce retour à l'ordre n'est absolument pas extrémiste, droitier, etc. Il est au fondement du pacte républicain. Donc, effectivement, là, le président de la République, avec l'intelligence politique que je ne lui ai personnellement jamais déniée, va dans le sens de cette opinion française dominante qui veut de la sécurité dans le cadre de l'État de droit. Alex, si vous vouliez également nous proposer cet après-midi un exercice de politique fiction autour du Mercato à Matignon, qui pour remplacer Elisabeth Borne, d'abord, est-ce qu'elle est réellement menacée ? Alors, moi, je conserve une conviction, certes fragilisée avec ces rumeurs qui se répandent dans la ville et au-delà comme des tâches d'huile, je maintiens qu'elle a tout de même aux yeux du président de la République plus d'une qualité, et notamment celle d'avoir tenu sous l'orage, c'était en quelque sorte probatoire, c'est-à-dire, elle montrait qu'elle était capable d'affronter d'autres situations analogues qui vont se présenter d'une manière ou d'une autre avec d'autres réformes pendant ce quinquennat difficile. Donc, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, elle n'a pas, contrairement à ce qu'on lit ici ou là, elle n'a pas totalement failli dans les yeux du monarque républicain. Maintenant, vous dire avec certitude, la certitude péremptoire du chroniqueur, oui, il va la garder, ce serait absurde. Nous ne sommes pas dans la tête du président de la République et nous ne sommes pas ses principaux conseillers. Donc, effectivement, on ne le sait pas. Maintenant, il y a des personnes qui toquent à la porte. Je pense qu'on va évoquer plusieurs noms possibles. Il y a effectivement... Un gros d'impatience, Alexis. Alors, vous voulez dire des gens qui sont très impatients, c'est ça que vous voulez dire ? Non, de vous entendre évoquer les... Il y a des gens qui, visiblement, ont fait offre de service. Alors, il ne s'agit pas du tout de faire leur procès, mais à partir du moment où des noms circulent, de deux choses l'une. Soit ce sont les impétrants qui ont toqué à la porte ou qui ont contacté un conseiller ou qui ont fait comprendre au président directement par SMS qu'ils étaient prêts à faire le job, soit c'est le président qui y pense et qui envisage les hypothèses. Alors, vous savez qu'il y a un mois, la ville entière, ça s'est passé. Mais la ville entière, nous sommes dans une ville petite, c'est la société de cours de Norbert Elias. La ville entière parlait de Rachida Dati. Mais oui, il y a eu le moment... Le 17ème arrondissement, la mer est l'air. Alors, aujourd'hui, ça semble plus ou moins dépassé. Dans l'entourage immédiat du président de la République, parmi ses greniards, il y a des ministres de qualité d'ailleurs, que ce soit Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire, qui s'apprête à publier un livre sur Vladimir Horowitz, mais qui est quand même le ministre de l'économie et qui, au fond, a fait du bon boulot aussi. Et évidemment, il y a aussi Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a la sympathie personnelle et l'estime du président de la République. Donc, ces trois-là semblent, du point de vue de la Macronie, tenir une corde potentielle. Mais vous avez aussi... Avec Sinoise 30 secondes. Oui, on va tout dire, vous allez voir. Vous avez le président du Modem, qui est un peu son conseiller du soir. François Bayrou. Son confident de la Providence pour parler comme Raymond Aron. Il lui parle beaucoup. Bon, il n'a pas réussi à faire nommer toutes les personnes qu'il voulait la fois dernière. Rachel Kahn a été retoquée. Il y a aussi, je termine, François Barouin, figurez-vous, qui veut revenir. Le retour. Jean-Louis Borloo, qui voudrait, qui s'y verrait bien. Et alors, last but not least, là je le dis pour notre réalisateur qui va être ravi de cette nouvelle, nous avons surtout, visiblement, et c'est très étonnant, Nicolas Sarkozy, qui depuis ses bureaux de la rue de Miroménil, commence à rêver un scénario de retour, de retour de l'île d'Elbe vers Matignon. C'est assez incroyable, mais c'est vrai. Alors, là je ne vous dis pas qu'Emmanuel Macron prend au sérieux ce scénario. C'est la rumeur qui court. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Nicolas Sarkozy a ses entrées à l'Elysée. Ce qui est sûr, c'est que la relation entre les deux hommes est assez symbiotique. Maintenant, est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir, en quelque sorte, l'audace de mettre à ses côtés un poids lourd, alors même que jusqu'ici, il a plutôt privilégié des collaborateurs ? La suite au prochain numéro, cher Steve. Merci Alexis Lacroix, ici Claire, écouté en podcast sur RadioJ.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de Laurent Sailly qui aura peut-être des choses à nous dire à ce sujet. C'est possible. A lundi prochain, Alexis. Bonne après-midi. RadioJ Steve Nadja RadioJ On va marquer maintenant une petite pause, mais on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de votre grand journal. Nous serons en compagnie de Pascal Zenschein pour le Jack de Jérusalem et du rabbin de Neuilly-sur-Seine-Miquel Azoulay. Restez avec nous, vous êtes bien sur RadioJ. A tout de suite. RadioJ 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité. Je suis ravie d'être invitée à RadioJ Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir. J'ai été gâté. C'était une interview en profondeur très intéressante. A tout à l'heure. RadioJ RadioJ Vous souhaitez étudier dans le domaine de la santé, de la communication ou du commerce ? Vous cherchez un métier porteur, un domaine qui recrute ? ProgressCom et Progress Santé vous proposent des formations reconnues et diplômantes de Bac plus 2 à Bac plus 3 dans et hors parcours sup. Le groupe Progress, un parcours vers la réussite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les sites progress-santé.com et progresscom.fr progresscom.fr Progress parce que chaque élève est unique. Vous avez rendez-vous avec le printemps. Avec Elal, profitez du printemps pour vous envoler à prix fou. Paris-Télavis valet-retour à partir de 335 euros TTC. Oui, 335 euros TTC. À ce prix-là, profitez-en. Réservez maintenant. Appelez vite votre agent de voyage habituel ou Elal au 0800 99 40 40 ou rendez-vous sur Elal.com Elal.com offre soumise à condition et disponibilité. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Radio-J Le Grand Journal Steve Nadjar Radio-J La deuxième partie du Grand Journal. Merci d'être avec nous en direct sur Radio-J. Vous pouvez nous nous suivre en appui sur la radio numérique terrestre si vous êtes en voiture en Ile-de-France mais aussi sur toute la Côte d'Azur notamment à Nice, Cannes et Antibes direction maintenant Jérusalem. Radio-J Le Grand Journal Pascal sur une arrestation samedi assez ubuesque en tout cas assez rare au point de passage à l'NB à la frontière israélo-jordanienne celle d'un député jordanien soupçonné de contrebande d'armes et d'or. Et un nouvel épisode qui ne va pas simplifier les relations déjà compliquées entre Jérusalem et Amman sauf que cette fois c'est donc un incident jordanien. Samedi soir Imad Al-Adwan un député du Parlement jordanien a donc été arrêté au terminal frontalier à l'NB entre la Jordanie et Israël par les autorités israéliennes alors qu'il transportait dans sa voiture pas moins de 200 armes à feu pistolets et fusils d'assaut et apparemment aussi de l'or une cargaison que le député devait livrer à des organisations terroristes palestiniennes. On en sait guère plus dans la mesure où Adwan est toujours interrogé par les services du Chinebet et que le gouvernement israélien ne communique pas sur l'affaire. Seul Eli Cohen le ministre des Affaires étrangères a précisé ce matin que l'acte du député n'engageait pas la Jordanie donc de façon évidemment à préserver les relations avec Amman. Imad Al-Adwan c'est un Jordien bédouin âgé de 34 ans un pro-palestinien déclaré il siège à la commission palestine au parlement jordanien et il est possible d'ailleurs qu'il n'en soit pas à son coup d'essai et qu'il ait déjà utilisé son immunité parlementaire pour faire entrer des armes en contrebande. Al-Adwan devait être autorisé aujourd'hui à rencontrer pour la première fois l'ambassadeur de Jordanie en Israël malgré la gravité des faits le député pourrait d'ailleurs être expulsé à l'issue de son interrogatoire Israël n'a pas envie d'une crise de plus avec la Jordanie. Justement Pascal quelle est la météo de ces relations entre Jérusalem et Amman depuis le retour en particulier au pouvoir de Benjamin Netanyah avec lequel les échanges avec le roi Abdallah 2 ont été très limités ces dernières années ? D'autant effectivement que ces relations n'ont jamais été bonnes au mieux courtoises les rapports s'étaient un peu détendus sous le gouvernement israélien précédent pour se détériorer à nouveau avec la nouvelle coalition sur fond de regain de tension avec les palestiniens des frictions sur le mont du temple au cours du ramadan mais aussi à cause de l'hostilité déclarée d'Aman envers les ministres nationalistes du gouvernement Netanyahou qu'ils accusent notamment de pousser à l'annexion de la Judée Samarie. Si la coopération sécuritaire se poursuit les contacts diplomatiques eux sont réduits au strict minimum puisqu'apparemment le ministre jordanien des affaires étrangères ne prend même plus les appels téléphoniques de son homologue israélien. Pascal, est-ce qu'on avait senti certaines différences au moment où Naftali Bennett ou Yair Lapid avaient été premier ministre dans cette relation difficile avec la Jordanie ? Absolument. Des visites notamment de dirigeants israéliens à Amman des contacts qui s'étaient rétablis dès le début avec la volonté déclarée de la coalition Bennett-Lapid justement d'essayer de réchauffer ces relations. La période aussi était plus propice à ce rapprochement qui n'a donc malheureusement pas duré puisqu'on voit depuis plusieurs semaines maintenant un net refroidissement et une nette tension des relations entre Jérusalem et Amman que cet épisode de ce député jordanien trafiquant d'armes ne va évidemment pas aider à simplifier. Merci beaucoup Pascal pour ce point très complet sur cette actualité israélo-jordanienne qu'on peut réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous Pascal et à demain. Bon après-midi. Radio-J Le Grand Journal Steve Nadjar Radio-J Radio-J C'est l'heure du petit journal de la culture Alexandra vous nous proposez de partir à la découverte ou à la redécouverte de l'univers de la comédienne Sarah Bernard dans une exposition au Petit Palais à Paris. L'occasion de se plonger ou de se replonger dans la vie de la première star internationale française de l'histoire celle qui a notamment inspiré les studios d'Hollywood et qui a marqué toute une génération d'acteurs grâce à sa personnalité complètement hors du commun. Plus de 400 oeuvres lui rendent hommage dans cette exposition qui regorge de trésors. Ses costumes de théâtre ornés de pierre son mobilier assez insolite ou encore ses premières pubs. Bref, une femme exceptionnelle même amputée d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez d'une jambe d'un rein et d'un poumon la star est allée jouer sur le front pour les poilus lors de la première guerre mondiale c'est pour vous dire sa force de caractère l'exposition est à découvrir jusqu'au 27 août le plein tarif c'est 15 euros et c'est gratuit pour les moins de 18 ans C'est noté ça se passe donc au Petit Palais à Paris Alexandra on termine avec de la musique en provenant d'Israël comme tous les jours aujourd'hui nous écoutons Mila Tova un nouveau titre chanté en duo par Eden Benzaken et Rami Klenstein Une chanson toute en douceur dans un style plutôt ensoleillé Eden Benzaken qui fait un véritable carton en Israël depuis qu'elle a été découverte à 17 ans dans l'émission X-Factor elle a déjà 4 albums à son actif et elle a vendu des milliers de disques le dernier date de l'an dernier il s'appelle Avec ou Sans Amour c'est un vrai régal à streamer je vous conseille et puis quant à Rami Kleinstein il est aussi très connu en Israël il a commencé sa carrière dans les années 80 et depuis il a composé une dizaine d'albums et aujourd'hui il fait partie du jury de la version israélienne de The Voice allez on écoute ce beau duo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Grand Journal Le Grand Journal 14h30 14h15 Stil Nadja 14h30 pétante sur Radio-G merci d'être avec nous dans le Grand Journal c'est l'heure du nouveau point sur l'actualité Les infos avec Alexan Rassini-Vous A la lune de l'actualité en Israël la crainte de tension autour de la cérémonie du Yom Azikarol la journée du souvenir à la mémoire des soldats israéliens morts au combat et des victimes du terrorisme débute ce soir mais cette année les clivages de la société risquent de se refléter dans cette journée de commémoration en Israël plusieurs membres de la Knesset ont annulé leur participation aux cérémonies à la demande des familles endeuillées qui refusent leur participation en signe de protestation contre la réforme judiciaire Dans le reste de l'actualité Tzahal a frappé une position militaire près de la frontière entre la Syrie et Israël la position qui a été visée serait utilisée par le groupe terroriste Hezbollah soutenu par l'Iran l'attaque dont Israël ne fait pas état n'a fait aucune victime En France on commémore aujourd'hui le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman plus d'un million et demi d'arméniens ont été massacrés c'était en 1915 la cérémonie d'hommage aura lieu à partir de 18h à Paris place du Canada L'actualité internationale aux Etats-Unis début du procès pour la peine de mort d'un homme accusé d'avoir tué 11 personnes à la synagogue de Pittsburgh en 2018 il a proposé de plaider coupable en échange d'une peine d'emprisonnement à perpétuité mais les procureurs fédéraux l'ont refusé Merci Alexandra prochain rendez-vous avec l'information sur Radio-J à 15h en direct à tout à l'heure Radio-J Le Grand Journal Steve Nadjar Radio-J Steve Nadjar Nous accueillons maintenant dans Le Grand Journal le rabbin Michael Azoulay Bonjour monsieur le rabbin Bonjour Steve Bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent Et merci d'être avec nous en ce lundi dans Le Grand Journal vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine vous conseillez également le Grand Rabbin de France Raim Korsia sur les questions sociétales nous célébrerons demain soir et mercredi Yom Hatzmaut l'indépendance de l'Etat d'Israël et la question revient chaque année parmi les fidèles des synagogues faut-il ou non réciter le Hallel D'abord précisez-nous monsieur le rabbin Azoulay ce que représente le Hallel et comment il est constitué Le Hallel littéralement Steve ça veut dire louange et donc ce ne sont que des psaumes du roi David qui sont des louanges à Dieu et que les rabbins ont demandé que ce psaume soit donc ce corpus en fait ou les deux textes de psaume soit récité pour toutes les fêtes et toutes les fêtes juives que ce soit les fêtes de pèlerinage celles où on montait à Jérusalem à l'époque du temple Pessar on l'a fait récemment pour Pessar mais aussi pour les fêtes plus tardives comme post-biblique comme Chanukah par exemple les Néoménie également les nouveaux mois au Shrodèche voilà alors il y a cette question comme vous l'avez dit Steve qui est soulevé régulièrement est-ce qu'on doit dire le Hallel ou pas le jour de Yom HaTzmahut alors ce que je voulais vous dire c'est que comme très souvent lorsqu'on cherche une réponse de ce type à un problème nouveau qui se pose on va chercher une inspiration dans le Talmud et en fait ceux qui disent qu'il faut dire le Hallel ce jour-là et j'en fais partie s'appuie sur plusieurs textes il y en a un que je trouve très intéressant c'est celui qui explique pourquoi on ne dit pas le Hallel le jour de Pourim c'est étonnant parce que les juifs ont été sauvés de la mort en Iran anciennement la Perse de ce Hitler ce premier Hitler avant l'heure qui était Hamman et pourtant on ne dit pas de Hallel à ce moment-là pour la fête de Pourim et la réponse qu'il y avait par le Talmud permet de comprendre pourquoi on doit le dire le jour de la Mahmoud alors quelles sont les raisons ? il y a plusieurs réponses mais parmi les réponses qui nous intéressent il y a celles que les juifs de Perse sont restés les sujets d'Assuérus peut-être que ça se premier d'après les historiens en d'autres temps ils ne sont pas partis en Israël s'établir ils sont restés dans la suggestion enfin finalement ils sont restés les sujets d'un monarque étranger et donc nous et donc on peut considérer qu'aujourd'hui les juifs qui vivent en Israël eh bien ont acquis leur indépendance donc il faut absolument dire le Hallel et puis il y a une autre raison également qui dit qu'on ne dit pas le Hallel pour les miracles qui se sont produits en diaspora d'où le fait qu'on ne le dise pas à Pourim parce que ça s'est passé en Iran et là évidemment la création de l'état d'Israël ça s'est passé en Israël voilà il y a aussi un autre très beau textif qui dit que le roi Ézéchias à une certaine époque un roi de Juda n'a pas dit le Hallel quand Dieu l'a sauvé du siège de Jérusalem que les Assyriens avaient un très dur siège et Dieu a sauvé ce roi là et son erreur n'a pas été de dire le Hallel et je voudrais peut-être conclure en vous disant que la leçon qu'on apprend ici c'est qu'il ne faut pas faire preuve d'ingratitude et que si on a la chance le mérite de vivre nous nos générations quelque chose dont ont rêvé nos anciens la création d'un état d'un état juif et bien évidemment qu'il faut faire preuve de gratitude et remercier l'éternel en disant dans toutes les synagogues le Hallel Quels sont les arguments pour terminer sur lesquels se font les grands décisionnaires qui ne t'autorisent pas la récitation du Hallel en ce jour de Yom HaTzma'ut ? Alors disons d'abord qu'il y en a très peu aujourd'hui parce que les mentalités ont beaucoup évolué dans tous les milieux mais en vérité l'argument qui est sous-jacent c'est est-ce qu'on reconnaît dans la création de l'état d'Israël quelque chose de religieux un événement un miracle de Dieu ou est-ce qu'on y voit la création enfin vous savez beaucoup à l'époque beaucoup disaient où ce sont des laïcs qui sont à l'origine de l'état d'Israël ce ne sont pas les orthodoxes etc. et donc ils ont refusé de voir dans cet événement quelque chose finalement de messianique et aujourd'hui Steve je crois que vous serez d'accord et tout le monde s'est d'accord avec moi que c'est difficile de défendre cette position et de ne pas voir dans ce rassemblement des juifs de plus en plus nombreux en Israël et bien évidemment un moment très fort qui nous annonce qui prépare la délivrance messianique merci beaucoup merci beaucoup monsieur le rabbin Michael Azoulay d'avoir été avec nous pour préparer d'une certaine manière ce Yomas Maud qui démarra donc demain soir et mercredi je rappelle que vous êtes le rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine et je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier livre d'entretien avec Michel Onfray un livre intitulé Dieu le rabbin et le philosophe livre publié aux éditions bouquins merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine le programme de la prochaine demi-heure dans le Grand Journal juste après la pause la semaine politique israélienne Dylan Grazamer on retrouvera ensuite Raimi Sembom pour l'étude du Tania hebdomadaire reste avec nous le Grand Journal revient dans une poignée de secondes à tout de suite Radio J le 6-9 Léa Moscona tous les matins à 7h45 sur Radio J Christophe Barbier demain je recevrai le vice-président du conseil régional d'Île-de-France Othman Nassrou c'est tous les jours à 7h45 sur Radio J Idan Hairel dimanche 21 mai venez fêter Yom Yerushalayim avec le KKL de France sur la scène de la salle Playel Idan Hairel et ses 10 musiciens renseignements et réservations au KKL de France au 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88 sur KKL.fr et point de vente habituel dimanche 21 mai à la salle Playel Idan Hairel avec le KKL Radio J Le Grand Journal Steve Nadjar Radio J très bon après-midi à l'écoute de Radio J et du Grand Journal merci d'être avec nous pour cette troisième partie que vous pouvez écouter notamment sur l'application Radio Player France place maintenant à l'entretien de cette édition Radio J l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar La semaine israélienne d'Ilan Greisamer comme tous les lundis bonjour Ilan Bonjour Steve et merci de nous rejoindre en direct sur Radio J vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv on va démarrer cet entretien avec le sujet qui fait débat en ce moment en Israël à savoir l'organisation de la journée de commémoration du Yom Azikaron une journée d'hommage aux soldats morts à la guerre mais aussi aux victimes du terrorisme ça démarrera dans quelques heures ce soir et jusqu'à demain soir ce qui nous mènera ensuite vers Yom Azikaron les débats sont très très vifs entre les différents partis c'est du jamais vu Ilan ? Oui c'est du jamais vu jusqu'à aujourd'hui le jour de commémoration le Yom Azikaron se passait de façon tout à fait normale il y avait des cérémonies dans les cimetières dans les cimetières militaires et il y avait la présence de ministres de parlementaires qui faisaient de beaux discours Est-ce qu'on peut dire que c'était presque une commémoration apolitique ? Je mets des guillemets bien sûr Oui enfin évidemment chaque ministre peu importe quel gouvernement était en place évidemment faisait quelques allusions soit aux qualités du gouvernement soit à ce que le gouvernement ne fait pas C'était une parenthèse une petite parenthèse Voilà mais c'était surtout bon c'est un jour qui est quand même considéré pratiquement comme un jour sacré par les Israéliens où l'ensemble de la population israélienne communie en quelque sorte avec les familles endeuillées et donc c'est ce qui se passait au fond depuis les débuts de l'état d'Israël et là la machine semble s'être cassée dans le contexte évidemment des grandes manifestations qui ont lieu contre la réforme judiciaire et cette cassure s'exprime notamment dans le fait que beaucoup pas tous mais beaucoup de familles endeuillées ne veulent pas cette fois-ci que des politiciens viennent dans les cimetières et fassent de grands discours et ça a été une controverse ces derniers jours tout à fait brûlante au point que certains ministres et parlementaires ont décidé carrément de ne pas venir Qu'est-ce que vous en pensez personnellement Yann-Greizhammer ? C'est un problème complexe parce que je ne sais pas à quel point les auditeurs et les juifs de diaspora le comprennent c'est vraiment c'est vraiment une très grande cassure dans l'opinion israélienne je suis depuis très longtemps en Israël je n'ai jamais vu ça c'est vraiment la moitié du pays contre l'autre moitié du pays autour de cette réforme judiciaire initiée par le gouvernement Netanyahou et donc pour certains voir les tenants de la réforme judiciaire leur faire des discours ce jour-ci est insupportable et inversement il y a des gens pour qui ces discours sont très importants et qui veulent ces discours des politiciens donc il y a mésentente quasiment totale là-dessus je crois que certains politiciens auraient dû faire preuve de plus de tact et d'intelligence vous pensez à qui en particulier ? en particulier évidemment au leader d'extrême droite Itamar Ben-Gvir qui est ministre de la sécurité intérieure et à qui on a dit écoutez cette année c'est peut-être pas la peine d'aller à Bercheva au cimetière militaire et de faire votre discours non il vient absolument à venir donc ça veut dire qu'il y aura des incidents il y a des gens qui vont crier dans un sens ou dans un autre certains ont déjà annoncé que pendant son discours il chanterait il chanterait la Atikva ou autre chose et donc comme on dit on peut utiliser ce mot que tous vos auditeurs connaissent le balagan ça va être le balagan et jusqu'à aujourd'hui c'était un jour vraiment sacré que tout le monde respectait et jamais personne n'aurait pensé faire des manifestations ce jour-ci et c'est un des effets je dirais nocifs de ce qui s'est passé ces derniers mois et de cette division du peuple israélien dont il n'y a aucun précédent dans l'histoire de l'état d'Israël Ilan Kraszamer on a vu d'autres ministres annoncer finalement qu'ils ne participeraient pas à ces cérémonies vous en avez dit un mot tout à l'heure je pense notamment à une ministre qui a beaucoup été contestée pour ses propos la ministre de la diplomatie publique Kali Distel Adbarian finalement elle a préféré ne pas ne pas assister à la cérémonie et prendre la parole on peut imaginer que ça se serait mal passé sur le terrain Oui certainement ça se serait mal passé d'abord parce que c'est une personne qui a véritablement injurié les pilotes israéliens qui avaient dit que si cette réforme continue ils ne se porteraient plus volontaires pas refuser de servir mais il y a un volontariat des pilotes de l'air elle les a injuriés un autre le ministre Kari a dit qu'ils aillent au diable et bon disons que ce ne sont pas des expressions qui encouragent la tranquillité le calme et la sérénité il y a un autre problème que les gens ont posé et c'est intéressant parce qu'il n'a pas été posé les années précédentes il y a des ministres Haridim ultra-orthodoxes qui par définition n'ont pas fait l'armée puisque chez les Haridim du moins pas tous mais en grande majorité on ne fait pas l'armée est-ce qu'il est juste qu'un ministre qui n'a pas fait l'armée porte au nu dans les cimetières militaires des soldats qui sont morts au champ d'honneur alors il s'agit notamment du ministre du logement Israël Golnop et du ministre des sports et de la culture Yaakov Tesler qui sont dans cette situation là Exactement alors ça c'est quelque chose qui suscite une certaine pensée parce que antérieurement il y a eu des ministres Haridim qui ont parlé le jour de Yom Azikaron dans les cimetières mais là tout à coup avec cette immense controverse autour de la réforme judiciaire un tas de questions que nous ne nous posions pas antérieurement commencent à se poser c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas fait l'armée et qui dit c'est formidable que ces jeunes soldats ont donné leur vie à l'armée il y a quelque chose de problématique et nous sommes en plein là-dedans actuellement en Israël on va voir comment ça va se passer c'est ce soir c'est demain et j'espère comme le président de l'état d'Israël d'ailleurs Justement j'allais y venir qu'est-ce qu'en dit le président Herzog qui essaye à chaque fois de trouver un équilibre entre les différentes positions antagonistes je dirais le pauvre président Herzog oui il y a eu des périodes plus calmes pour un président de l'état d'Israël mais là il est tombé en pleine controverse alors il essaye d'appeler les gens au calme il essaye de les convaincre en ce jour du souvenir des soldats morts au champ d'honneur et des victimes du terrorisme de se tenir tranquille de ne pas crier de ne pas protester et ce qui sera entendu nous en parlerons la semaine prochaine il y a un autre acteur évidemment dont la position nous intéresse c'est celle en ce jour de Yom Azikaron à partir de ce soir et donc demain le chef d'état-major de Tsa l'Herti Alevi est-ce qu'il a pris position sur la question est-ce qu'il a appelé lui aussi à une forme de respect maintenu des traditions oui non Erti Alevi le commandant en chef de l'armée israélienne de Tsa a finalement exprimé la même demande que celle du président de l'état d'Israël Ertzog il a demandé qu'en ce jour qui touche à l'armée qui touche aux soldats morts les gens laissent la politique en quelque sorte en dehors des cimetières c'est la demande du président et du chef d'état-major laisser la politique en dehors des cimetières mais je voudrais dire quelque chose qui me paraît important cette controverse entre les deux partis d'Israël aujourd'hui n'est pas seulement sur la réforme judiciaire je crois que les gens qui s'opposent à la réforme judiciaire considèrent qu'on leur prend l'état d'Israël tel qu'ils le connaissaient c'est-à-dire tel que des soldats ont été se battre pour l'état d'Israël démocratique que nous connaissions et c'est donc une controverse qui touche vraiment très profondément aux nerfs même des Israéliens dans un sens ou dans l'autre et c'est quelque chose qui est grave alors évidemment le président le commandant en chef de l'armée essaye de calmer le jeu c'est leur rôle mais il faut voir ce qui va se passer par la suite d'autant plus je regrette d'autant plus si elle est pour terminer oui je vous en prie c'est triste un peu parce que je pense que ça a triste aussi les juifs de la diaspora de voir Israël aussi divisé ces jours-ci nous ne pouvons qu'espérer que ça aille mieux dans les prochains jours Est-ce qu'on peut imaginer que les cérémonies du Yomad Smaout aussi pour terminer seront un peu perturbées cette année ? Mais aussi là encore c'est la ministre Miri Regev qui est très combattante ministre du Likoud qui a fait choisir les gens qui vont allumer les torches le soir demain soir le soir de Yomad Smaout et évidemment le pouvoir le gouvernement a choisi des gens dont je dirais qu'on est sûr qu'ils ne vont pas faire de problèmes et de manifestations Est-ce que pendant l'allumage des torches tout va bien se passer comme les années précédentes nous allons voir mais l'atmosphère générale est à la contestation et à la controverse et ce qu'il faut surtout c'est que encore une fois dans les prochaines semaines dans les prochains mois on revienne à l'unité à la solidarité et finalement à ce qu'Israël connaissait avant ces jours-ci Eh bien on espère que l'unité et la concorde seront très bientôt de retour en Israël Merci beaucoup Ylan Grazamer d'avoir été avec nous On peut évidemment retrouver votre intervention en podcast sur RadioJ.fr Vidéo de ces entretiens également disponible sur la page Youtube de RadioJ Merci à vous Bon après-midi et à la semaine prochaine Ylan À la semaine prochaine RadioJ Steve Nodger Tout autre chose maintenant dans le Grand Journal puisqu'on va parler de football pour évoquer notre rendez-vous du lundi soir Ballonron Je vous invite en effet à nous rejoindre dès 21h comme chaque lundi sur RadioJ dans l'émission Classico Notre invité ce soir est l'une des voix les plus populaires de l'émission l'Afterfoot sur RMC Jonathan McCarty sera avec nous pendant une heure on parlera avec lui de la victoire hier soir à la dernière minute de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais au terme d'un match passionnant l'OM qui a repris la deuxième place devant Lens également victorieux vous l'avez peut-être suivi face à Monaco samedi soir on fera également le point ce soir dans Classico avec Jonathan McCarty sur le Mercato d'été du Paris Saint-Germain avec quelques rumeurs qui enflent notamment sur le prochain entraîneur du club parisien rejoignez-nous dès ce soir avec nos chroniqueurs Jonathan McCarty de l'Afterfoot dans Classico à partir de 21h sur Radio-J émission également disponible par la suite en vidéo sur Youtube en podcast sur Radio-J.fr et sur toutes les plateformes de streaming à suivre le Tania c'est l'heure de notre étude hebdomadaire autour du Tania avec Rahim Nissemo bonjour Rahim bonjour et merci de nous rejoindre nous sommes dans le 19ème chapitre au milieu du 19ème chapitre pardon du texte j'en lis quelques phrases avant de vous céder la parole pour les commenter la faculté de Khorma qui est dans l'âme divine avec l'étincelle de divinité jaillit de la lumière de l'Ensof béni qui est revêtu en elle se trouve dans leur corps en état d'exil à l'intérieur de l'âme animale émanant de la clipa siégeant dans la partie gauche du cœur laquelle règne sur leur corps et le gouverne cela est relié au mystère de l'exil de la Shekhina comme il a été dit précédemment au chapitre 17 Rahim Nissem Boum alors revenons sur cette notion de Khorma on en avait parlé la semaine dernière mais il me semble important de revenir sur une définition on avait dit sagesse mais vous expliquez que c'était une traduction qui était un peu hasardeuse hasardeuse alors on n'en a pas d'autres il faut bien le dire alors Khorma le Tania d'ailleurs par ailleurs l'a déjà rappelé est formé des lettres qu'on peut légère qu'on peut séparer d'abord et qu'on peut légèrement intervertir et cela donne Khorma Khorma la force du quoi exactement ou du potentiel de ce qui est en devenir c'est exactement la définition du concept Khorma c'est cette qualité de l'intellect qui fait que nous sommes capables de comprendre de questionner c'est ça le sens du mal de comprendre de comprendre tout ce qui est à venir mais tout est saisi en un seul éclair de pensée sans que cela soit exploitable mais c'est de là que tout l'est c'est le principe des choses exactement c'est de là que tout naît et qui sera développé ensuite et qui va même produire à terme les émotions qui caractérisent l'être humain donc c'est la première étape de l'intellect enfin des capacités de réflexion de l'homme absolument donc une étape une étape importante mais cette Khorma renvoie aussi à autre chose d'où vient la Khorma mesurons il s'agit de l'attribut qui fait de nous des êtres humains nous sommes les seules créatures à la posséder d'où cela vient-il ? et bien cela vient de comme l'a dit le texte du Einzof béni c'est une pure traduction de l'hébreu qu'est-ce que c'est ? extrêmement clair voilà j'en confie mais parce que c'est partie de tous ces concepts littéralement intraduisibles hélas c'est tout le problème de toutes les traductions du monde Einzof l'infini comment est-ce qu'on pourrait le traduire différemment si on vous en donnait le on vous lançait dans cette entreprise Rémini c'est même comment on pourrait traduire autrement en tout cas en français avec les mots d'aujourd'hui l'Einzof béni tel qu'il s'est traduit et bien on dirait ceux qui ne connaissent pas la fin ni la limite nous parlons donc infini je n'aime pas le mot infini pourquoi ? parce que le mot infini inclut la limite il la dépasse mais il l'inclut alors que l'absence c'est un élément du monde la limite mais justement nous parlons d'un niveau de Dieu qui est au-delà et au-dessus du monde autrement dit la limite mais qui est en relation avec lui pour autant mais la limite n'est pas incluse c'est autrement que la limite analysons le mot le nous remarquons les commandes qui est pareil donc sur illimité oui analysons ce mot le mot nous dit il y a le c'est-à-dire il y a une absence de limite totale autrement dit nous sommes dans un champ de la compréhension de la divinité où Dieu est au-dessus des limites qu'il a lui-même créées puisque la notion de limite comme la notion d'absence de limite est une création divine ce qui veut dire que lorsqu'on parle de Einzhoff on parle au plus près de l'essence de Dieu toutefois nous remarquons que le terme Einzhoff si je le traduis littéralement cette fois-ci mais vraiment littéralement sans fin sans fin il n'y a pas de fin cela ne sous-entend pas qu'il n'y a pas de début parce qu'en effet nous parlons d'un rayonnement qui vient de l'essence de Dieu au niveau de l'essence de Dieu il n'existe que l'essence de Dieu donc la notion de limite ou de sans limite n'est absolument pas pertinente c'est au-dessus simplement enfin quoi que le mot au-dessus aussi ne veuille rien dire enfin on va essayer d'employer des mots compréhensibles par nos pauvres intellects et bien cela veut dire que nous parlons d'un rayonnement qui vient directement de l'essence de Dieu qui est son début d'où Ein Sof mais pas Ein Trila comme on devrait dire son début mais cela n'a pas de fin il est béni parce que puisqu'on parle de l'essence de Dieu bien entendu on n'en parle pas sans également dire une bénédiction ce qui veut dire que la Chochma est liée directement avec ce degré là c'est l'essence de la création en l'homme d'où le fait que le Tania nous dise c'est le lieu de l'âme divine autre définition on remettra ça tout ensemble la semaine prochaine l'âme divine l'âme le Tania l'a déjà défini comme une partie de Dieu le Tania a même été loin en disant c'est une partie de Dieu en haut vraiment autrement dit nous possédons tous un reflet une étincelle comme on voudra dire mais ce ne sont donc des images de l'essence de Dieu en nous le lieu le siège de l'âme divine se trouve dans l'intellect dans le cerveau c'est pour cela aussi physiquement que le cerveau est placé au sommet de la structure humaine parce que c'est lui qui gouverne et d'ailleurs le Talmud nous l'a dit le cerveau commande au cœur par nature le cœur c'est le siège des émotions traditionnellement c'est-à-dire que c'est là qu'est-ce que c'est que les émotions qu'on pourrait penser que c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on pourrait penser que par nature les émotions gouvernent l'intellect et que le travail de l'homme est justement de renverser cette tendance et bien justement non le cœur donc c'est le siège de l'émotion sur lequel le cerveau doit effectivement travailler et que le cerveau doit commander ce que nous dit le Talmud par nature le cerveau commande au cœur c'est l'organe l'organe central l'organe essentiel le cœur en revanche qui produit l'émotion qui est le siège de l'émotion ne va pas commander mais il va chercher à avoir le commandement de la petite cité que constitue le corps humain il appartient donc au cerveau comme un bon souverain il appartient au cerveau de commander au cœur et il peut le faire parce qu'il en a le pouvoir comme on l'a dit par nature c'est-à-dire que le combat est possible il n'est pas perdu au contraire il peut parfaitement être gagné et cette idée-là est importante parce qu'en fait c'est elle qui commande notre effort spirituel de chaque jour le cerveau commande au cœur il doit réaliser ses capacités et il doit agir constamment et c'est pour cela que le Tania nous a dit dans ce court passage que vous avez lu tout à l'heure le Tania nous dit celui qui s'écarte de Dieu celui qu'on va appeler en rachat celui qui n'a n'a pas suivi n'a pas finalement assumé la mission qui lui avait été confiée et bien celui-là est considéré comme mort avait dit le texte juste avant ce passage alors pas mort physiquement on lui souhaite de vivre longuement mais il est considéré comme mort parce qu'il n'a rien assumé parce que finalement le cœur lui a soufflé des émotions que normalement il avait le moyen de rejeter pour leur substituer un vrai lien avec Dieu alors dans ce cas-là évidemment il a besoin d'accomplir autre chose c'est ce que va nous décrire le texte et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine merci beaucoup Raim Lissémoun d'avoir été avec nous pour le commentaire du Tania que vous pouvez retrouver chers auditeurs et auditrices sur notre site radioj.fr et sur l'appli de la radio bon après-midi à vous et à demain à demain c'est la fin du grand journal merci à vous de l'avoir suivi merci à Benjamin et à Clément à la réalisation de cet après-midi vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast à partir de 18h sur radioj.fr et à tout moment sur Spotify Deezer, Apple et Google Podcast à suivre un nouveau journal présenté par Alexandra Sinigou juste après on se retrouve demain même heure même endroit et d'ici là portez-vous bien